Merci pour cette introduction et les réponses au sondage se sont parfaites parce qu'effectivement on voit que et aujourd'hui c'est de plus en plus répandu la plupart des gens vont avoir tendance à déclarer que c'est une question importante qu'il faut se mobiliser etc et puis quand on se plonge dans les comportements un peu réels on voit vite que il y a un très gros décalage et nous c'est un peu sur ce volet là qu'on va travailler sur ce décalage qu'il peut y avoir entre éventuellement des intentions et puis un comportement réel donc juste pour introduire rapidement parce que c'est des notions sur lesquelles je vais après m'appuyer pour rentrer un peu plus dans le détail ce qu'on voit ce qu'on voit et c'est déjà une des premières choses importantes c'est que à notre niveau ou en tout cas dans notre zone géographique on va faire partie de ceux qui ressentent les effets de tous ces changements le plus tardivement malgré le fait qu'on fasse partie de ceux qui sont le plus à l'origine de ces changements et cette absence de perception des conséquences elle est vraiment essentielle et très importante dans la façon dont on va du coup se représenter ce changement et dans un petit peu l'énergie qu'on va mettre pour lutter contre ce changement ou pour modifier nos comportements dans le même type ce qu'on voit c'est qu'au-delà du fait que ces conséquences ne soient pas particulièrement présentes pour nous elles sont du coup perçues comme étant très lointaines donc on voit alors ça date un petit peu mais on retrouve un peu les mêmes résultats dans les études d'aujourd'hui ça va toucher d'abord les générations futures les plantes les animaux d'autres pays d'autres continents etc. et on a rarement tendance à identifier et à mettre en avant des conséquences pour nous-mêmes au temps présent dans le lieu où on est etc. et cette distance avec les conséquences encore une fois est vraiment importante parce qu'on sait aujourd'hui que plus les conséquences de quelque chose sont loin et moins elles vont avoir d'impact sur nos comportements sur notre façon de voir les choses et sur notre implication dans ces changements et c'est vrai absolument avec tout et sans parler d'échelle de temps comme celle-ci ne serait-ce que vous projetez dans des changements qui sont dans six mois on sait très bien que si tout de suite là maintenant ça va vous coûter même juste trier ces déchets par exemple on pourrait avoir l'impression que c'est très simple mais en fait ça représente un coût pour les personnes de changement d'habitude de trouver des emplacements pour les poubelles de descendre de sac etc pour en fait des bénéfices qui sont très loin on se rend tout de suite compte qu'il y a un énorme déséquilibre dans ce qui est demandé et pour les humains ce rapport coût-bénéfice est vraiment très important et essentiel dans l'adoption d'un comportement et du coup le dernier truc sur lequel je voulais revenir avant de rentrer un peu plus dans un détail un peu théorique on va dire c'est le sondage aussi l'illustré c'est quand on interroge aujourd'hui les gens on voit bien qu'aujourd'hui plus personne quasiment ne se déclare comme étant pas du tout intéressé ou concerné par les changements climatiques par les changements de température etc et puis quand on va interroger ces mêmes personnes sur qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour lutter contre ce changement climatique là tout de suite on voit qu'en fait il n'y a plus personne qui va être prêt à lâcher sa voiture ne serait-ce qu'un jour par semaine qui va être prêt à investir dans de l'énergie renouvelable etc à mettre réellement en place tout un tas de comportements qui permettront de lutter contre ça et ce gap entre l'intention et l'action c'est un gap qu'on retrouve absolument n'importe où pour prendre un exemple un peu de la vie courante on prend tous de super bonnes résolutions le 31 décembre et puis le 2 janvier ces résolutions ont déjà disparu on est exactement dans le même principe entre l'intention de mieux manger de faire plus de sport de faire je ne sais pas plus souvent le ménage de faire etc et puis le comportement réel on a tout de suite un énorme gap et tout ça ça fait que ce changement climatique pour les humains il est au coeur de tout un tas de représentations et avant tout d'idées reçues et donc dans les idées reçues autour de ce changement climatique on a voilà aussi ce sur quoi a été mis l'accent ces dernières années mais un peu tous les gros toutes les grosses conséquences qu'on pourrait voir avec l'ours polaire avec les catastrophes naturelles etc et ces idées reçues elles vont être associées à des risques à des risques perçus à la fois éventuellement à un niveau local mais aussi à un niveau plus global voire plus lointain voire planétaire donc on va être dans effectivement les stress l'inondation les rats de marée la disparition des espèces etc et en fait l'ensemble de ces idées reçues et de ces risques elles vont faire émerger et je pense que c'est une composante vraiment importante quand on aborde ce type d'argument enfin ce type de sujet avec des publics c'est qu'elles vont faire émerger tout un tas d'émotions et en général des émotions plutôt négatives et notamment et la communication sur ces phénomènes s'est longtemps fait autour de ça autour de un peu ce que nous on a tendance à appeler l'appel à la peur c'est-à-dire dire attention ça va être très grave ça va être catastrophique il y a des choses qui vont disparaître etc ça va être voilà et on sait que la naissance de ces émotions plutôt négatives ont tendance en réalité à être un frein à un changement de comportement voire même peuvent être contre-productives dans la mesure et c'est vraiment quelque chose d'important dans la mesure où on ne propose pas de solution simple et efficace pour lutter contre ce danger donc là pareil c'est des choses que vous retrouvez un peu partout toute la communication qui a pu être faite les dernières années sur la sécurité routière sur le tabac etc on se retrouve dans les mêmes mécanismes c'est-à-dire qu'on fait tout de suite appel à quelque chose à des conséquences très graves très négatives qui génèrent tout un tas d'émotions mais on ne propose pas forcément de solutions simples et efficaces à mettre en œuvre en face et du coup ça a tendance à avoir un effet contre-productif prenez par exemple la cigarette on sait aujourd'hui que les messages fumaient tu ont tendance à avoir un effet plutôt contre-productif chez les personnes et ont tendance à augmenter la consommation de cigarettes parce qu'il n'y a pas de solution qui est proposée en face de ça et du coup quand on parle de tout ça on en arrive assez rapidement nous du point de vue des sciences humaines et donc moi je suis psychologue social donc on est vraiment sur le volet un peu psychologique à se poser la question des comportements et de comment est-ce que tout ça peut changer des comportements et on sait aujourd'hui que le comportement il est avant tout issu d'une intention j'ai l'intention de faire quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique j'ai l'intention de faire plus de sport de manger mieux etc. et que cette intention elle va se construire autour de trois grandes dimensions qui sont aujourd'hui connues et on sait que si ces trois dimensions ont tendance sont prises en compte dans des actions elles auront tendance à créer une intention et éventuellement un comportement donc la première c'est cette question de l'attitude comportementale et donc là on va retomber sur tout ce qui va être les émotions c'est-à-dire est-ce que c'est bien est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire est-ce que voilà un peu le côté positif de ça on sait que des attitudes négatives ne vont pas avoir tendance à inciter un comportement là où des attitudes positives auront tendance à inciter des comportements et tout ça est aussi influencé du coup par tout ce qui va être nos croyances nos perceptions nos connaissances etc. du problème on va retrouver aussi la question des normes et la question de la norme est vraiment importante c'est-à-dire qu'est-ce que font les autres ou qu'est-ce que les autres ne font pas on sait que plus un comportement est prédominant à un endroit et plus on va avoir tendance à le suivre parce que les humains on aime bien faire ce que les autres font vous pourrez faire une expérience assez simple pour voir ça mettez-vous dans la rue à 3-4 et puis levez la tête au ciel pour regarder dans le vide et puis vous verrez que tout le monde va s'arrêter pour regarder avec vous alors qu'il n'y a rien à regarder ça c'est vraiment la norme c'est-à-dire le fait que les autres le fassent va aussi m'inciter à le faire parce qu'on sait que ça a tout un tas de conséquences notamment on sait que ça nous montre que c'est faisable que c'est facile que d'autres le font etc. et puis le dernier élément et là ça revient un petit peu à la solution dont je parlais tout à l'heure qui est la question du contrôle comportemental et en fait c'est la question à la fois de se sentir capable de se mettre en action c'est-à-dire se sentir capable d'intégrer un nouveau comportement d'adopter ce comportement mais aussi la croyance et la connaissance que ce comportement aura un réel impact sur la problématique et si ces deux choses ne sont pas ensemble c'est-à-dire à la fois c'est un comportement que je me sens capable de faire et ce comportement aura un impact par exemple sur le changement climatique on sait que c'est très compliqué pour les gens de s'impliquer du coup dans un changement de comportement s'il n'y a pas ces volets-là qui sont remplis donc ces trois dimensions lorsqu'elles sont traitées peuvent vraiment avoir un impact assez important donc il convient évidemment avant tout de se poser la question de où en sont les personnes sur ces trois dimensions-là et là on va vite être dans des différences assez énormes à un niveau individuel et avec ça ça va être un peu le dernier élément un peu théorique que je voulais parler avec vous c'était cette question du changement et on sait aujourd'hui que le changement il suit tout un tas d'étapes donc là vous avez par exemple ce modèle en cette étape qui part de la question de l'alerte qui est un peu le premier stade c'est-à-dire c'est le moment où je ne sais pas encore qu'il y a un danger pour moi ou pour ma communauté ou pour mon groupe et l'idée pour vraiment pouvoir avoir un changement de comportement c'est bien de suivre toutes ces étapes alors on n'en est pas tous au même stade des gens qui vont absolument faire rien pour le changement climatique vont être au stade d'alerte des gens qui vont avoir commencé à faire des petits gestes vont être à un stade plutôt de concernement des gens qui au contraire sont déjà très impliqués vont être à un stade de maintien etc donc là il va vraiment il va y avoir d'énormes différences individuelles qui a trait à tout un tas de dimensions mais qu'il est assez facile en deux ou trois questions de pouvoir mesurer et évaluer pour du coup pouvoir derrière pousser des arguments ou des explications qui correspondent bien au stade où en est la personne parce que là encore une fois on sait que si quelqu'un qui est déjà passé à l'acte par exemple voulu parler du danger de l'opportunité etc ça peut à nouveau avoir un effet contre-productif au même titre que quelqu'un qui va être juste dans l'étape de commencer à se dire tiens peut-être qu'il faudrait que je change des choses dans mon comportement si tout de suite vous lui dites c'est super pour changer baisse ton chauffage de 4 degrés pareil on sait que ça va avoir un effet contre-productif et qu'il va avoir tendance à davantage chauffer et du coup consommer plus d'énergie parce que les arguments qui lui sont communiqués ne sont pas en phase avec son état psychologique à un moment donné et tous ces éléments-là ont poussé aussi à une conceptualisation sur en gros un peu des leviers un peu génériques qui peuvent être activés un peu n'importe quand parce qu'on connaît leur impact et qui fonctionnent ensemble et donc ce que vous allez avoir à gauche c'est plutôt des arguments qui tournent autour des autres plutôt autour du futur sur un environnement assez large là par exemple vous pourrez parler de la planète et qui a un côté plutôt abstrait et en opposition à ça on va mettre des arguments qui vont plutôt avoir tendance à parler de soi du présent dans un environnement très proche et plutôt concrètement donc c'est deux façons d'orienter des arguments et des explications qui peuvent être vraiment diamétralement opposées si vous dites à quelqu'un qui est plutôt dans le concret dans le soi etc fais ça pour sauver l'ours polaire ça ne marchera pas du tout et au contraire quelqu'un qui est plutôt dans les autres etc si vous lui dites fais ça pour sauver l'arbre qui est en bas de ton immeuble pareil on sait que ça ne marchera pas forcément donc ça c'est un peu si vous voulez deux profils psychologiques qu'on pourrait qu'on peut déterminer qu'on peut évaluer chez les personnes et qui sont un peu un guide pour construire éventuellement des arguments ou des communications basées sur ces sur ces deux approches sur ces deux approches là mais au-delà de toutes ces questions d'argumentation etc ce que je voulais aussi mettre en avant avec vous c'était surtout cette question de l'environnement et en fait nous on travaille surtout là-dessus on sait que tout ce qui va être explication argument sensibilisation c'est vraiment important parce qu'il faut un moment que ça se conscientise chez les personnes mais il faudrait la question de l'environnement est vraiment importante et du message qu'envoient les environnements donc là je vous ai mis deux exemples d'expérimentation qu'on a pu mener où l'idée c'est vraiment en jouant sur l'environnement et sur le signe que va envoyer l'environnement d'essayer du coup de créer un contexte qui va amener un état d'esprit favorable à accepter ces arguments cette sensibilisation voire même à commencer à faire changer de comportement par exemple ce que vous avez à gauche c'est sur réduire l'utilisation des gourdes en plastique donc on va essayer plutôt de mettre en scène les points d'eau de les rendre agréables attrayants etc. pour justement inciter à l'usage de la gourde et ce que vous avez à droite c'était des expérimentations autour du tri des déchets où on a essayé par ces visuels de rapprocher les conséquences du geste au geste donc comme je disais tout à l'heure quand les conséquences sont lointaines ça ne fonctionne pas très bien donc là on a refait évocation de nature etc. qui fait que les conséquences sont beaucoup plus proches donc les gens sont plus enclin à adopter un nouveau comportement et je terminerai là-dessus c'est un peu les spécificités de ces approches alors qu'on qui à un moment donné s'appelait nudge mais qu'on appelle aujourd'hui plutôt dans les sciences comportementales d'une façon générale c'est qu'au lieu de sensibiliser et de un petit peu croiser les doigts pour que les gens changent eux-mêmes de comportement l'idée de ces approches c'est de les faire adopter un nouveau comportement de les faire avoir cette expérience une fois et après ça de les sensibiliser donc c'est vraiment l'approche opposée mais on sait qu'avoir déjà fait une fois le comportement a tout un tas de conséquences ça nous montre que c'est possible que c'est facile éventuellement si en plus on a eu une bonne expérience ou qu'on s'en rappelle bien on sera plus enclin à le reproduire etc. donc on sait que ce passage d'abord par l'action peut être un levier vraiment très important et très fort pour derrière sensibiliser et inciter au maintien de ce comportement donc voilà un peu c'est vraiment un peu très rapide et succinct mais voilà les principaux éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui sur cette question des représentations et du changement de climatique du coup à un niveau plutôt individuel merci Simon Vescovy très intéressant aussi également alors du coup je voulais rebondir sur ce que vous disiez pour indiquer j'ai oublié de le faire tout à l'heure qu'on va retransmettre un diaporama à la suite de ce webinaire où il y a un certain nombre de ressources et de sites clés sur lesquels vous pouvez aller piocher des informations sur la biodiversité et le climat sur votre intervention Simon Vescovy j'avais quand même envie de vous poser au moins une question on n'a pas beaucoup de temps on va passer à la conclusion mais là vous avez parlé essentiellement pour le public adulte on est d'accord a priori c'est pas quelque chose les enfants ont une manière de réagir qui me semble différente et du coup face à ce public adulte est-ce que ça implique finalement qu'il faut vous parliez des freins et notamment de la peur en tant que frein pour agir est-ce qu'à un moment donné finalement tout être humain n'est pas amené à avoir ces émotions-là et est-ce que c'est pas j'ai envie juste dans l'accueil de ces émotions ou est-ce que a priori c'est un frein il ne faut juste pas développer ces langages plus catastrophistes etc ou est-ce qu'on ne peut pas adopter des attitudes qui permettent à la fois d'accueillir les différentes émotions des personnes surtout qu'on va se retrouver difficilement avec un public j'imagine sur la même étape dans le schéma que vous indiquiez donc comment faire face à un public qui est potentiellement à plein d'étapes différentes de ce schéma de changement de comportement du coup il y a un peu deux choses sur la question de la peur c'est vraiment je pense aujourd'hui je pense qu'on en a aussi parfois besoin et vous en avez aussi parfois besoin dans les démarches que vous menez c'est à dire à un moment donné vraiment d'alerter sur les risques et les conséquences vraiment très négatives mais ce qui est vraiment important et s'il y a une seule chose à retenir c'est vraiment la question de la solution du coup qui est proposée en face et un risque et du coup un risque perçu pour soi sans solution en face il n'y a rien de pire vraiment il n'y a rien de pire c'est à dire si vous n'avez pas de solution simple à proposer il faut éviter au maximum de communiquer sur un risque qui peut faire un petit peu peur mais l'idée de ça c'est bien sûr c'est bien de s'appuyer effectivement sur ces émotions et sur ces représentations si tant est qu'on les ait comprises et qu'on ait pu les appréhender et qu'on sache comment y répondre et ça c'est vraiment important et ensuite sur les stades du changement rapidement mais c'est en fait il va y avoir des quand même je dis que c'est assez exclusif mais en réalité il y a quand même certaines phases qu'on peut regrouper un peu ensemble si je prends toutes les phases après le comportement et puis toutes les phases où on va commencer à la fois ceux qui ont déjà mis en place un comportement et puis ceux qui commencent à se poser la question par exemple on sait qu'il y a des leviers qui sont relativement similaires par rapport à ces phases donc l'important c'est vraiment de mobiliser les bons leviers par rapport au stade à un moment donné qui est donné et du coup nous c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à inciter à ne pas forcément réfléchir à un niveau individuel mais à un niveau groupal c'est-à-dire de décliner à la fois des supports de communication des actions etc. en fonction du coup de ces différents de ces différents stades par exemple ce qui va nous permettre de nous assurer de toucher du coup la totalité la totalité des personnes je pourrais vous communiquer des références il y a des démarches qui ont été menées à ce sujet-là c'est-à-dire qui ont essayé de découper les différents stades du changement d'y faire correspondre certains arguments et de proposer avec des outils très simples d'évaluer en deux questions où est située la personne qu'on a en face de nous pour pouvoir lui communiquer du coup la bonne information et le bon argument par rapport à ce stade-là donc ça je pourrais vous envoyer la référence si vous souhaitez c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire